Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo tuto sur Greg Tech 6. Aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau, le premier palier si on veut, qui est la construction du smelting crucible, donc le creuset, qui vous permet de faire fondre vos minerais pour ensuite les mouler dans différentes formes. Ça a un gain à chaque fois, par exemple pour faire des plaques vous n'allez utiliser qu'un lingot à la place de deux, comme on va le voir maintenant. Et évidemment vous allez pouvoir faire grâce à cette technique plus facilement des alliages, en particulier en premier le bronze, qui va être très important pour la suite du jeu. Mais pour pouvoir faire la burning box que j'utilise ici, sous le smelting crucible, on va revenir là-dessus tout à l'heure, il nous faut du bronze. Donc on va voir comment faire du bronze de manière plus artisanale, un peu plus pénible. Il y a d'autres manières de faire, on aurait pu passer par une burning box en plomb et en cuivre uniquement, mais on va voir comment faire directement du bronze, ça nous permet d'aller peut-être un petit peu plus vite dans le jeu et moins se casser les pieds et construire une burning box pour quelques utilisations seulement, si je ne trouve pas ça très intelligent. Donc la première étape, c'est d'abord de vous faire une enclume. Pour faire l'enclume, vous avez besoin de votre marteau et de Black Granite Cobblestone, on a déjà vu tout ça dans le dernier épisode. Et donc vous mettez le Black Granite comme ça, et vous mettez le marteau là, et vous avez votre enclume, qui a une durabilité de 10, donc très très peu, 10 utilisations après elle est capoute. Donc vous allez en fait vous en servir peu de temps, vous allez devoir en faire plusieurs au début, puis après vous aurez très vite une enclume en bronze, donc le problème ne va pas se poser longtemps. Donc voilà notre enclume qui est posée. Le petit NEI à côté, c'est si vous cliquez dessus, ça vous montre toutes les recettes, mais ça fait ramer le temps qu'il les charge, donc je ne vous montre pas, mais ça marche. Et puis après il va falloir un file, c'est-à-dire votre lime, et pour avoir une lime, il vous faut deux plaques, vous voyez, deux plaques du minerai, pardon, deux plaques du minerai souhaité, donc en l'occurrence le copper. Et donc on a besoin pour faire deux plaques de quatre lingots. Alors ces lingots, on va venir les positionner ici, deux d'un côté, deux de l'autre. Vous avez deux slots en fait sur le dessus de l'enclume. Et pour les placer, je vais rester enfoncé sur CTRL, je vais cliquer une fois ici, la main est vide, et une deuxième fois ici. Et en fait, il m'a split en deux le copper. Et après j'avais cliqué une fois et deux fois, et vous voyez qu'il m'a fait des doubles copper ingot. Ces doubles copper ingot, je vais les replacer ici, cette fois-ci pas à gauche aussi, seulement à droite les deux. Et je vais venir taper dessus une fois, deux fois, et vous voyez que j'ai mes deux copper plates. Donc vous savez faire des plaques maintenant, c'est comme ça qu'on les fait avant d'avoir évidemment des systèmes plus avancés, et vous savez comment on les fait au début. Donc nous avons nos plaques, et nous allons pouvoir fabriquer notre file, notre lime. Et notre lime, elle va nous permettre de produire maintenant le chisel, c'est-à-dire le ciseau. Alors pour avoir le ciseau, il nous faut donc une tête de ciseau, et elle se fabrique avec une plaque et une barre du métal en question. Donc là, c'est du style, mais nous on va le faire en bronze. Et cette barre, elle est assez facile à faire. Il vous faut un lingot, alors ça c'est quand on a une scie, mais on n'a pas encore de scie, donc on va pas le faire. Il nous faut un lingot, et puis vous venez placer votre file ici, vous voyez le file, et vous allez avoir votre copper rod. Donc votre barre de copper. Donc on sait comment faire la copper plate, on sait comment faire la copper rod. Vous avez donc désormais, en utilisant le file et le marteau, votre tête de ciseau, et vous pouvez maintenant fabriquer grâce à un stick votre ciseau, donc le chisel. On a le chisel. Et l'étape suivante, ça va être de fabriquer un mixing bowl, donc un bol pour mixer les ingrédients. Alors pour le fabriquer, il vous faut de l'ardenette clé, qui, vous le savez, se fabrique en ramassant de la clé, donc de l'argile, en la regroupant comme ceci, qui vous fait la clé en cube, comme celui que vous avez ramassé en fin de compte. Et puis vous allez le mettre dans le four, fabriquer l'ardenette clé. Donc ça, je ne vous montre pas comment faire, vous savez faire, et vous avez votre ardenette clé. Et il nous faut aussi, on a vu, en plus de 5 ardenettes clés, peu importe la couleur, il nous faut des colorants. Alors les colorants, vous savez comment les faire, on va quand même le voir. Je pensais que c'était plus facile de trouver. Il vous faut donc une fleur, que vous transformez en colorant. Je vois que je n'ai pas mis le bon, mais c'est celui-là qu'il faut. Donc c'est le colorant de la rose, qu'on trouve absolument partout. Donc nous avons notre marteau, nous avons notre chisel, nous avons les deux colorants ici, et nous avons l'ardenette clé, et nous avons le mixing bowl, le mixing bowl que vous allez pouvoir poser par terre. Étape suivante, il va nous falloir, pour mettre dans ce mixing bowl, les composants du bronze, c'est-à-dire le copper et l'étain. Les proportions de copper et d'étain pour le bronze, dans ce jeu, il me semble que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire 3 de copper pour 1 de bronze, donc 3 poudres de copper pour une poudre, pas de bronze, d'étain, pardon. 3 poudres de copper pour une poudre d'étain. Alors là, vous voyez, la dernière fois, on a vu comment utiliser la tétrahydrite et la cassiterite pour faire de l'étain et du copper, mais pour cette manipulation, il est plus simple que vous ayez trouvé suffisamment de stone copper ore et de stone tin ore, ou de, peu importe, je mets stone, mais ça pourrait être basalte, limestone, peu importe. Donc en tout cas, suffisamment de copper ore et de tin ore pur. Vous allez en trouver dans les minerais, dans les endroits où il y a de la cassiterite et dans les endroits où il y a de la tétrahydrite, pour pouvoir sortir des crochets de copper ore et des crochets de tin ore. Donc on a déjà vu comment procéder avec le marteau. Ensuite, vous allez prendre ce crochet de tin ore, ou copper, vous allez le placer sur l'enclume et quand vous tapez dessus, on a cassé l'enclume, et vous voyez qu'il nous donne du copper dust. Et c'est la même chose avec le crochet de tin ore. Quand vous tapez dessus, il va vous donner de la tin dust. Donc une fois que vous avez suffisamment, en préparant un certain nombre de ces minerais, vous allez pouvoir les placer dans votre mixing bowl. Donc vous cliquez dessus, voilà, vous faites la même chose ici. Ensuite, vous ne prenez rien dans la main, et vous allez rester appuyé avec le clic droit. Et vous voyez qu'il a préparé une mixture qu'il appelle le brown's compound. Voilà, et il nous dit, mets-le dans un four pour le cuire. Donc, on va le mettre dans le four, avec là, de nouveau, le crushed coal, on a déjà vu ça dans l'épisode précédent, et ça va nous préparer des bronze nuggets. Et ces bronze nuggets, vous le savez, si vous les regroupez, ils vont produire des lingots de bronze. Voilà, vous savez comment faire du bronze, mais vous avez vu que c'est tout à fait pas pratique, et qu'on aimerait pouvoir utiliser en plus la tétrahydrite et la casséthérique qu'on trouve en grand nombre. Il y a peut-être une autre manière de faire, mais disons, là, c'est la manière quand même la plus simple. il me semble. Donc, il va falloir passer au crucible. Et ça tombe bien, puisque maintenant qu'on a du bronze, on va pouvoir fabriquer d'abord une wrench, donc une clé en bronze, parce qu'il n'y a pas de clé en copper. Il y en a une en plomb, vous pouvez la faire, mais là, on va passer directement, on a dit qu'on évitait la burning box avec du plomb. On va passer directement sur la burning box en bronze, donc il nous faut, on va faire directement une clé en bronze. Et pour avoir une clé en bronze, il vous faut six plaques plate de bronze. Alors, on a déjà vu comment on fait des plates, c'est exactement le même schéma. Vous avez votre lingot, vous le posez sur l'anvil, donc là, l'enclume, vous fabriquez votre double bronzing gut, puis vous passez avec votre double bronzing gut au bronze plate. Et là, vous voyez, pour faire les wrench, il faut six plates, et on met le marteau ici, et vous avez votre wrench. Voilà. Maintenant que vous avez votre wrench, vous allez pouvoir construire les éléments qu'il vous faut pour pouvoir faire fonctionner le cruzaille ball. Le premier élément, c'est le burning box, ici, en bronze. Alors, vous voyez les indications, on regardera ça dans une autre vidéo, peut-être, mais vous voyez qu'elle a une efficacité de 75%. Elle sort 28 de chaleur, HU par tic, donc HU, c'est la chaleur. Et vous voyez, alors on en regardera tout à l'heure, mais voilà, pour les infos principales. Et pour construire votre burning box, vous avez besoin de bronze plate, vous avez besoin de briques, alors ça, je ne vous montre pas comment faire, et vous avez besoin d'une wrench. Donc la wrench, c'est bon. Par contre, il vous faut des doubles copper plates. Alors, pour une double copper plate, c'est très facile. Il vous faut deux plaques de copper, on a déjà vu comment les faire. Il vous faut votre enclume. Pareil, vous allez rester appuyé sur CTRL, appuyer une fois, appuyer deux fois, puis, vous cliquez dessus, et ça vous fait votre double copper. Voilà, donc vous avez votre double copper plate, et vous êtes prêt à fabriquer votre burning box. Pour fabriquer le smelting crucible, qu'il vous faut également, alors c'est très très simple, il vous faut de l'arbonnet de clé, donc ça en a déjà vu, vous savez faire. Il vous faut le chisel, en haut milieu, et puis juste au-dessus, le marteau. Donc après, vous avez votre smelting crucible. et vous voyez ici, normalement, ça doit être écrit, je ne le vois pas, pourquoi je ne le vois pas ? En tout cas, sachez que le smelting crucible, en céramique, donc en hardlet clé, va brûler à 2 000, ah oui, c'est marqué, c'est marqué, la première ligne rouge, va brûler, va fondre, en fait, à 2 500 degrés kelvin. Donc il faut être extrêmement prudent, on va voir ça en détail, quand vous l'utilisez. Et puis, il vous faut les moules, alors je vous conseille d'en faire trois directement, ça peut être une bonne idée, même plus. Et donc les moules, c'est encore une fois que de l'arbonnet de clé, avec le chisel d'un côté et le marteau de l'autre. Vos moules, ensuite, il faut les dessiner, c'est là que ça devient très intéressant, parce que vous ne pouvez pas juste les placer comme ça, ils ne représentent rien. En réalité, il va falloir les placer au sol, prendre votre chisel et dessiner ce que vous voulez mouler. vous ne pouvez pas faire toutes les formes que vous voulez, en fait, il y a des formes prédestinées, prédétablies, mais il faut les réaliser vous-même à l'intérieur. Alors, par exemple, il y a un livre que vous pouvez trouver dans les donjons dans le jeu, mais je pense que vous trouvez en ligne aussi les différents modèles. Mais dans ce livre, vous allez pouvoir voir vraiment toutes les formes que vous pouvez faire. Mais là, je vous montre la première, en l'occurrence, le lingot. Donc, le lingot, c'est 3 de large jusqu'en bas. qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Vous voyez le lingot. La plate, il faut entièrement le vider. Donc, c'est très simple. Vous videz tout. Donc, je ne vais pas vous montrer. C'est inutile. On va le voir juste à côté. Et puis, la rôde, donc la barre, en fait, il suffit de faire un trait qui traverse. Et là, vous avez votre barre qui est dessinée. Donc, ça, c'est les premiers. Ah, mais je l'avais déjà creusé, en fait. On dirait que je l'avais déjà creusé, la plate. Donc là, vous avez vos premiers moules que vous allez pouvoir utiliser. Donc, le Crucible, il se présente de cette manière. Vous allez faire un trou en profondeur. Je pense que c'est quand même la meilleure manière de procéder. Et puis, parce qu'il va falloir vous mettre au-dessus pour pouvoir jeter les choses dans le Crucible. Une fois que vous avez mis votre Burning Box en bas, vous allez placer votre Crucible dessous. Et puis, autour, il y a d'autres manières de faire, mais autour, vous allez placer vos moules. Voilà. Ensuite, il faut bien penser que le Burning Box, vous allez devoir la nourrir. elle, elle va créer de la chaleur. Donc, vous mettez à l'intérieur ce que vous avez choisi pour l'allumer. Moi, je vais prendre la Crushed Line It Coal. Il faut choisir des choses qui ne brûlent pas trop longtemps. Si vous mettez un minerai qui brûle très longtemps, vous allez avoir de la peine à l'arrêter. Donc, il va continuer à chauffer votre Crucible et il risque de dépasser les 2500 degrés et fondre. Donc, prenez bien en compte cet élément-là. Donc, moi, je mets la Line It Coal souvent parce que ça ne brûle pas trop longtemps. Donc, ce n'est pas trop grave, vous pouvez le couper. Et pour l'éteindre, il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est de placer devant un cube. Sauf que ça ne l'étape pas instantanément. Ça va empêcher de reprendre un peu un corps de Line It Coal dans le stock que vous lui avez donné. Donc, il faut bien faire attention. Il faut l'éteindre au bon moment parce que s'il vient de commencer à brûler un Line It Coal, il va quand même le brûler jusqu'au bout même si vous avez mis une pierre devant. Par contre, il ne va pas en brûler après. Mais si vous êtes déjà à 2200 degrés et que vous le laissez brûler encore un Line It Coal, ce truc va fondre. Il faudra le refaire. Et si vous êtes à côté, vous cramez littéralement. Et ça crame une partie de votre inventaire. Il faut faire très attention. Il faut prendre très au sérieux ce machin. Au début, c'est un peu pénible. Après, on apprend à l'utiliser et après, on l'automatise. Ne vous inquiétez pas, évidemment. Pour l'allumer, une fois que vous avez mis les Line It Coal, vous allez faire brûler un Fire Starter dessus. Vous allez cliquer. Ça va potentiellement l'allumer le Fire Starter ayant une chance de fonctionner de 50%. C'est pour ça que j'en ai fait une petite réserve. Et puis, au fur et à mesure que la Line It Coal va brûler, ça va produire des cendres qu'il vous faudra ramasser directement sur le four en cliquant dessus comme ça, avec une pelle. Donc, il faut toujours avoir une pelle avec soi qui est opérationnelle parce que s'il arrive au maximum de ce qu'il peut supporter comme cendre, le feu s'arrête. C'est dommage. Après, il faut relancer la procédure avec le vider et réutiliser le Fire Starter, etc. Alors, voilà pour le feu. Maintenant, plus vous mettez des éléments à l'intérieur du Crucible, plus le feu, lui, va être, comment dire, va devoir chauffer plus longtemps parce que le Crucible va chauffer moins facilement. Donc, vous avez besoin que le Burning Box produise du feu pendant, enfin, produise de la chaleur pendant plus longtemps. Donc, attention, quand le Crucible est vide, il chauffe très très vite. Donc, il arrive très vite au point de fusion et il fond. donc, il faut faire très attention à cela. Une fois que ce que vous avez mis à l'intérieur aura chauffé à la bonne température, donc, il faudra regarder à quelle température vos matériaux fondent, rentrent en fusion, vous allez faire tout simplement un clic droit dans la forme à côté et le Crucible va automatiquement remplir vos moules. Et ensuite, attention, ne recliquez pas tout de suite après par-dessus parce que vous allez ramasser quelque chose qui est encore trop chaud pour venir dans votre inventaire et si vous le ramassez, vous brûlez. Donc, vous allez vous suicider souvent en ramassant des choses qui sont encore trop chaudes. Après, on fabriquera des pinces et vous les retirez avec des pinces. Vous n'aurez plus besoin d'attendre ce temps assez long pour que ça refroidisse. Donc, ça, c'est un élément quand même à prendre en compte. et plus vous videz l'intérieur du creuset en utilisant les moules plus celui-ci se vide et va chauffer plus vite. Donc, faites bien attention. Généralement, quand vous êtes arrivé au point de fusion, coupez le feu avec votre cobblestone. C'est pas grave, vous le rallumerez. Mais au moins, vous êtes sûr que ce truc-là continue pas à chauffer jusqu'à atteindre les 2500 degrés Kelvin et à vous brûler et à tout perdre en même temps. Donc, faites très attention à cela. Alors maintenant, je suis en train de me demander on va juste... Est-ce que je vous montre comment faire de les deux ? Oui, je pense que je vais faire ça. Donc, on va prendre de Copper Dust. On va en prendre trois. Voilà. Et on va prendre la Tin Dust. On va en prendre une. Alors, la vidéo est un peu plus longue que les autres, mais il faut quand même que je vous montre en entier. Je lâche cette chose dessus, vous voyez, avec la touche A. Vous voyez, ça a rempli le cross-eyeball. Pareil, je mets mes trois... Ah, il y en a un qui est tombé à côté, évidemment. Je mets trois dessus. Ensuite, je ne vais peut-être pas mettre tout ça. Je mets mon charbon. J'allume. Vous voyez, je ne l'ai pas perdu à chaque fois parce qu'en fait, je dois être en créa. Ça doit être ça. Et du coup, il n'a pas été détruit, mais normalement, chaque utilisation, il se détruit. Et là, ça commence à chauffer. Donc, il faut que je sois très attentif pour ne pas prendre de risques inconsidérés et que je brûle dans la manipulation. Pour l'instant, il a cette couleur-là, donc on n'a pas atteint la température de fusion du copper. Donc, la température de fusion du copper, peut-être que j'arrive à l'avoir comme ça. Oh, mon Dieu. Mais on est autour de 1 400 degrés, normalement. Je ne sais pas où le voir. Là, il dit 1 000 degrés, mais ce n'est pas juste. Voilà, on se melding. Alors, il dit 2 800 que... Ça, c'est n'importe quoi. 1 357 degrés, donc c'est bien ça. Vous voyez là, 1 357 degrés, ça va être la température de fusion du copper. Alors, l'étain, lui, a déjà fondu, il fond beaucoup plus tôt. Mais vous voyez qu'on n'a que la couleur de l'étain, ça veut dire que le copper n'a pas fondu et que ça ne nous a pas encore fait du bronze. Donc, on ne fait rien. Là, si j'appuyais là maintenant, ça me sortirait un lingot d'étain. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Il ne resterait que le copper. Là, on va attendre que le copper rentre aussi en fusion. On attend. On va enlever un peu de... Voilà, vous voyez, j'ai déjà enlevé 36 petites cendres. Donc, si on avait atteint les 64, le feu se serait éteint. Donc, c'est pour ça que... Ce qui est un peu embêtant avec le coal, c'est qu'il produit beaucoup de ces petites cendres. Mais c'est pour ça qu'il faut périodiquement venir vider ce que produit. Voilà. Donc là, on a notre bronze. Donc, je vais... Donc, on atteint les 1357 degrés. Je vais bloquer le feu. Comme ça, il va arrêter de chauffer. En espérant que j'ai fait ça assez tôt. Et maintenant, je vais pouvoir cliquer et vous voyez, ça va sortir. Et là, il a déjà refroidi. Donc là, normalement, avec les pinces, je pourrais l'enlever. Mais si je l'enlève maintenant avec la vie que j'ai, je vais me petit-suicider. Donc, je ne vais pas faire ça. Je vais attendre normalement 10 secondes c'est suffisant. Je vais attendre et je vais le retirer. Donc, je le retire. Pareil ici, je le retire. Et vous voyez, maintenant, on a une plaque. On a un lingot et on a une barre de bronze. Et on peut recommencer encore une fois pour avoir un nouveau lingot. Je vais vous montrer est-ce que ça va me blesser et que je suis en créateur. Voilà, vous voyez, j'ai perdu la moitié de ma vie. Donc, c'est quand même énorme. Donc, si vous faites deux fois la manipulation sans faire exprès, vous êtes mort. et si vous n'aviez pas votre vie au max, vous êtes mort. Donc, il faut absolument éviter de faire ça. Plus tard, vous allez vous fabriquer. Je pense que même la prochaine étape, c'est de se fabriquer un thermomètre pour vérifier en continu la température du Cressaïbol. Après, vous mettez même une plaque par-dessus pour voir vraiment quelle température il a à quel moment. Puis, vous pouvez la programmer pour qu'il arrête de cuire dès qu'il atteint une certaine température. ça fonctionne très bien. Je pense qu'on a vu ce qu'il faut pour aujourd'hui. Ce sont les premières étapes du Cressaïbol. Maintenant, vous savez comment vous en servir au moins pour continuer à faire du bronze. Mais ensuite, on va pouvoir le perfectionner, ajouter tout un système comme je l'ai dit d'allumage, enfin plutôt d'éteignage automatique et très pratique avec un système de thermomètre. Donc, je m'arrête là et je vous dis à la prochaine fois.